C'est au stade d'Afra de Bobo Diolassou, la ville économique et culturelle de Burkina Faso que s'est tenu le coup d'envoi du tournoi international de volleyball de Bobo Diolassou. Un premier tempo doré par le gouverneur de la région de Aubassan, Apeo Atio. Il me charge de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations, soeurs des pays qui sont venus prendre part à cet important tournoi qui est à sa première édition. C'est l'intégration africaine qui est en marche à travers sa jeunesse et nous saluons hautement l'initiative du promoteur et de l'association qui a été au devant pour nous permettre de vivre ce tournoi international de volleyball de SIA. Cette activité de grande envergure s'est tenue sous la présence de plusieurs autorités de la capitale économique de Burkina Faso, parmi lesquelles nous pouvons citer le président de la fédération burkinabé de volleyball, Kazemir Asawadogo, qui s'est réjoui de cette initiative. Je voudrais d'abord saluer l'initiative que le promoteur a eue en organisant cette compétition. C'est un rêve au début, mais c'est une réalité depuis hier soir. Je voudrais aussi saluer tous les pays participants, le Sénégal, le Mali, le Ghana, qui ont fait le déplacement. Et comme le promoteur l'a dit, c'est permettre à nos équipes, dont beaucoup de pays n'ont pas les moyens, pour les permettre de participer au grand tournoi de volleyball, de se frotter dans la sous-région et de voir aussi leur niveau. Et je crois que le niveau est bon et je crois que pour un coup de cesse, c'est un coup de mètre, c'est une réussite. Et on prie pour que les prochaines éditions soient encore meilleures. À marcher d'ouverture, c'est l'équipe de Zigan Shor Sanchaba Volleyball qui s'est imposée devant la formation Burkinabé, l'ASATU, sur la marque de Debizan. Une victoire belle-crisse chez les joueurs, mais aussi chez l'écoute, qui a toutefois fait utiliser le système arbitral. Grâce à Dieu, parce qu'hier on était venus fatigués, on était venus presque à 22h, 23h avant qu'on s'installe et prendre le dîner, il faisait 0h. Maintenant, on devait jouer aujourd'hui avec l'équipe organisateur. Grâce à Dieu, on a joué avec eux, on les a gagnés à 2-1. Vous savez, au niveau des sous-régions, bon, tu sais, il y a d'autres pays, s'ils organisent, ils ne veulent pas l'équipe perdre. C'est ça qui a amené tout ce pagaille-là. Mais grâce à Dieu, on a pu gagner ce match. Une compétition qui a aussi bien démarré, c'est nos soeurs maliennes qui se sont imposées devant l'équipe Burkinabé-Labeto lors du coup d'envoi de ce tournoi. Pour appeler, ces équipes au total vont prendre part à cette compétition, 8 équipes hommes et 9 équipes femmes. Abbasédi et Lamine Simonsi, c'est Depi, Bobo Doulassou pour la Radio-Innovation FM.